Coup de tonnerre sur les marchés financiers, nouvelle mutation du virus, un nouveau variant sud-africain a fait irruption, en tout cas a fait irruption à notre connaissance, vendredi dernier. On a d'abord cru qu'il amènerait la fin du monde, puisqu'on nous a dit qu'il serait très grave et très mortel. Aujourd'hui, quatre jours après, on en est moins sûr. Bonjour, c'est Pierre Momon, content de partager ce nouveau coup de projecteur avec vous. Dans cette vidéo, je vais porter l'éclairage sur les conséquences financières de ce variant qui s'appelle Omnicron, pour autant que ce variant ne se révèle pas un pétard mouillé. Et nous allons voir que s'il est présenté comme quelque chose potentiellement très ennuyeux, à la fois pour la partie financière et la partie économique de notre planète, il n'est pas forcément une mauvaise chose pour un certain nombre de personnes et de personnes très importantes dans le monde. Alors dès vendredi, les bourses ont plongé jusqu'à 4,75% pour le CAC 40 en fin de séance. Au niveau des indices américains, ça a été moins sévère puisque l'indice principal que le SP500 est descendu autour de 2%, j'ai plus le chiffre en tête en fin de séance. Par contre, sur les bourses européennes, sur les bourses de l'Union européenne, l'Eurostock 50 est descendu à 4,60% et ça a été moins sévère quand même au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a eu un cursus dans cette journée de vendredi situé entre la baisse très profonde des bourses de l'Union européenne et puis la baisse beaucoup plus modérée qui a eu lieu aux Etats-Unis. Dans le cas des bourses de l'Union européenne, on peut parler d'un véritable krach puisque presque 5% de pertes en une seule journée, c'est considérable et c'est assez rare. A tel point qu'on a cru revenir vers nous le krach de 2020. Plutôt, on a cru qu'on reculait de près de deux ans et qu'on allait se retrouver dans la situation du krach de 2020. Et effectivement, si ce variant se répand dans le monde comme il y a deux ans, puisqu'on nous dit que les vaccins actuels ne seraient pas efficaces contre lui. Alors, tant qu'un vaccin adapté ne sort pas, on peut redouter un scénario qu'on a bien connu et qui est le suivant. Krach boursier, on en a eu un avant-goût vendredi. Aujourd'hui, mardi, on voit que malgré une tentative de redressement des marchés, hier, ça repart assez nettement à la baisse. Le krach boursier a vocation à entraîner évidemment une crise économique, alors que l'économie mondiale est en train de repartir après ce qui s'est passé en 2020. Donc, ce qui serait évidemment très embêtant et à minima, on aurait un ralentissement de la croissance. L'autre étape du scénario, c'est ce qui va être fait pour empêcher cela de se produire, c'est-à-dire un soutien monétaire massif comme on a connu en 2020, c'est-à-dire l'injection de, non pas de centaines, mais de milliers de milliards dans les économies, dans le système financier des économies occidentales, donc dans l'Union européenne et aux Etats-Unis. Donc cela signifie, par rapport aux objectifs de la politique monétaire actuelle, un changement de politique monétaire. Et c'est là que ce qui se produit avec ce virus Omicron peut faire des heureux. En l'occurrence, des heureux, ce seraient les banques centrales occidentales, particulièrement pour la France et pour les Etats-Unis. Alors, je vous explique ou je vous rappelle le contexte qui amène à faire cette conclusion. Il faut d'abord rappeler que, encore actuellement, nous bénéficions, si on peut appeler ça comme ça, d'injections monétaires de 100 milliards d'euros dans l'Union européenne et 100 milliards de dollars aux Etats-Unis tous les mois pour soutenir l'activité économique et puis également soutenir le système financier, les marchés financiers et les banques, principalement dans l'Union européenne. Or, compte tenu de l'aspect gigantesque de ces injections monétaires depuis le Covid, qui a existé avant le Covid et qui ont été énormément accélérés avec le Covid, à tel point que, près de deux ans après, on est toujours à nous donner 100 milliards par mois, les banques centrales et, dans une moindre mesure, les gouvernements de l'Union européenne et surtout américains, souhaitent inverser la tendance, c'est-à-dire sortir de cet espèce d'état d'exception monétaire qui dure de manière intense depuis près de deux ans, mais qui dure en réalité depuis dix ans, voire douze ans, depuis la crise de 2008. Alors, le planning était le suivant, il a d'ailleurs été annoncé officiellement par la Banque centrale américaine, par monsieur Jerome Powell, en trois étapes. Première étape, réduire ces fameuses injections monétaires progressivement, avec un calendrier ambitieux, puisque l'idée de Powell, et donc derrière lui de la Banque centrale américaine, qu'on appelle la Fed, c'est de ramener cette injection, qui aujourd'hui sont de 100 milliards, à zéro, d'ici la fin du mois de mars 2022, c'est-à-dire maintenant en quatre mois. Ce coup de frein risque d'être assez dur à supporter pour les bourses, pour les banques, et peut-être pour l'économie. Donc ça inquiète. Deuxième étape, ça va être de remonter les taux d'intérêt, qui aujourd'hui sont en Europe, en gros à zéro, aux Etats-Unis, un petit peu plus importants, on va dire entre un et deux, selon les maturités, mais de les ramener à un niveau qui soit plus normal, peut-être deux, peut-être trois, voilà, peut-être trois et demi. Et puis troisième étape, c'est donc d'effacer complètement ce qui est à l'oeuvre depuis une douzaine d'années, c'est ce qu'on appelle la réduction du bilan des banques centrales. Alors pour comprendre ce que ça veut dire, la réduction du bilan, c'est qu'aujourd'hui on a des bilans des banques centrales qui sont absolument gigantesques, qui ont été multipliés, j'ai plus le chiffre, enfin par deux ou par trois, selon, plutôt par trois, depuis depuis 2000 ou même depuis 2008, qui est une date plus intéressante, pour comprendre ce qui se passe, tant aux Etats-Unis que dans l'Union européenne. Alors qu'est-ce que c'est que l'augmentation du bilan ? Pourquoi ce bilan augmenté ? Mais c'est tout simplement que la création monétaire ou la fabrication de fausses monnaies directement à la planche à billets a permis aux banques centrales de racheter aux acteurs de l'économie tout un tas de créances, principalement d'obligations de l'Etat, donc de dettes d'Etat, ce qui a soulagé ces acteurs du coût de ces dettes, donc on dit que ça a refinancé ces acteurs, la banque centrale leur a redonné la valeur des obligations qu'elles avaient elles-mêmes achetées, évidemment elle a récupéré les obligations. Conclusion, le bilan de la banque centrale à son actif a vu s'entasser des centaines puis des milliers de milliards sous forme d'obligations qui viennent soit des Etats, soit du secteur privé, principalement des Etats, et en contrepartie de ce gonflement du bilan des banques centrales, s'est trouvée donc injectée dans les circuits monétaires et financiers des milliers de milliards, et ça depuis maintenant une douzaine d'années. Il a toujours été considéré que la situation est anormale et elle l'est, et on a toujours dit, quand je dis on c'est les dirigeants des banques centrales, tôt ou tard on reviendra en arrière, c'est-à-dire qu'on va dégonffer le bilan des banques centrales, et c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Dès que l'on fait le bilan des banques centrales, ça veut tout simplement dire que les banques centrales qui aujourd'hui détiennent donc ces volumes considérables d'obligations vont les remettre sur les marchés financiers pour qu'elles soient rachetées par les acteurs privés, c'est-à-dire en gros la même catégorie d'acteurs que ceux qui, il y a 12 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans, 6 mois, leur avaient revendu ces obligations. Alors l'idée, c'est que les acheteurs privés acheteront ces obligations parce qu'entre-temps, je vous l'ai dit, les taux d'intérêt aura augmenté que ce sera plus intéressant de détenir ces obligations. La conséquence de ça, c'est que les centaines ou les milliers de milliards dont on espère qu'ils vont quitter la sphère privée pour revenir à la banque centrale, vont manquer, risque de manquer à l'économie pour son financement, pour son fonctionnement tout simplement. Et puis simultanément, puisque les mêmes, l'équivalent monétaire de ces centaines de milliers de milliards sous forme d'obligations qui actuellement sont dans les banques centrales, vont sortir des banques centrales pour revenir dans le privé. Donc en sortant des banques centrales, effectivement le bilan des banques centrales va diminuer puisqu'il y aura des milliers de milliards à moins à l'actif. C'est ça qu'on appelle la réduction du bilan des banques centrales. Donc je résume. Pourquoi c'est problématique et pourquoi ça inquiète beaucoup, c'est que la contrepartie de cette réduction, c'est la suppression dans l'économie et dans le système financier de milliers de milliards dont l'économie et le système financier ont eu besoin jusqu'à présent. Donc ça, ça inquiète beaucoup et les dirigeants même des banques centrales qui ont lancé cette idée, surtout aux États-Unis, puisqu'une idée, ce programme, ce calendrier, en réalité sont extrêmement inquiets. Donc ils appuient sur les boutons d'une main tremblante, d'une main tremblante. Et la tentation de ne pas faire ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire de trouver des prétextes pour ou retarder ce programme ou le remettre pour la énième fois au cadre de grec, est importante. C'est là que le virus Omnicron tombe à point, puisque, rappel de ce que je vous ai expliqué dans la présentation, dans l'introduction, l'arrivée de ce virus peut justifier de revenir à une politique monétaire extrêmement créatrice de monnaie, c'est-à-dire de faire exactement l'inverse de ce qu'on prétend faire, ou que ce qu'on voulait faire depuis quelques mois. Donc finalement, Omnicron pourrait être du pain béni pour la Banque centrale américaine. Parce que ce que je viens de vous détailler, c'est surtout du côté américain, puisque ce sont les Américains qui sont plus avancés que l'Union européenne et la Banque centrale européenne dans ce projet de normalisation monétaire. Cela dit, en Europe, on a un peu la même situation. C'est-à-dire que l'Europe n'est pas homogène, donc les points de vue diffèrent selon les pays. Il y a deux principaux pays en Europe qui ont une influence importante sur ce qui sera fait, c'est bien sûr l'Allemagne et la France. En Allemagne, dont la situation budgétaire et financière est bien meilleure que celle de la France, la politique de création de monnaie massive qui a été lancée depuis 2008, particulièrement depuis la crise grecque de 2011, cette politique a été lancée surtout pour empêcher les pays surendettés de la zone, à l'époque c'était la Grèce et l'Italie, de s'effondrer parce que cette politique permet de réunir les taux, ou de les annuler, voire dans les bêtes négatives. Et à partir de là, le poids des dettes des pays endettés devient extrêmement faible. La France en a bénéficié parce que la France est aussi très endettée. D'ailleurs maintenant, ce n'était pas le cas à l'époque de la crise grecque, mais maintenant c'est le pays qui a la plus grosse dette en valeur absolue de l'Union européenne. Et grâce au taux nul ou négatif depuis longtemps, le coût moyen de notre dette de CS2BC. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 30 milliards par an. Alors 30 milliards, ça peut paraître beaucoup parce que, évidemment, ce sont des milliards, mais enfin, 30 milliards rapportés à un PIB français qui représente maintenant, je crois que c'est 2700 milliards ou un truc comme ça, ce n'est pas grand chose. Et on arrive à ce paradoxe qui est qu'on a la dette la plus grosse de notre histoire et on a le coût, le service de cette dette, le financement de cette dette qui est le plus faible de notre histoire. Bien évidemment, si les taux remontent, cet aspect, ces conditions miraculeuses disparaîtront et on subira les conséquences gigantesques. Et là, c'est potentiellement une faillite de l'État ou alors une véritable hold-up de l'État sur le patrimoine des Français pour ne pas faire faillite. Donc c'est une situation extrêmement grave. Autant dire que le gouvernement français ne veut absolument pas de cette politique. Il se trouve que la patronne de la Banque centrale européenne est une Française, donc Mme Lagarde. Et on peut se demander si elle-même, si dans le discours qu'elle tient elle-même, qui est hostile, en tout cas à court terme ou à moyen terme, à mettre en œuvre la politique dont parlaient, enfin que souhaitent les Américains pour eux, ne correspond pas quelque part à une volonté d'aider son pays, même si elle est sentée avoir une position de par son rôle supranational. En tout cas, pour les pays du Sud, surendettés, donc Grèce, Italie, Espagne et puis France, qui n'est pas vraiment un pays du Sud, mais qui est entre le Nord et le Sud, on ne souhaite pas du tout cette politique. Ceux qui la souhaitent, ce sont les Allemands. Parce que les Allemands, je vous le disais, ont une situation financière qui est bien meilleure qu'en France et dans les pays du Sud. Eux n'ont pas besoin d'avoir des taux d'intérêt aussi faibles pour maintenir leurs équilibres. Et la conséquence des taux d'intérêt faibles, j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos. J'avais même parlé de hold-up chez les particuliers. Hold-up chez les épargnants, c'est tout simplement la ruine des épargnants. Puisque si vous avez une épargne qui est rémunérée à 0 ou à 0,5 ou à 1, alors que vous avez une inflation qui fait au moins autant, vous perdez l'argent chaque année. Et surtout, actuellement, on voit que l'inflation est en train de repartir fortement. Actuellement, en Allemagne, on est à 5. On connaît le résultat depuis quelques jours, pendant le mois d'octobre. 100% d'inflation, si vous avez une épargne qui est rémunérée à 0,5%, vous voyez un peu la catastrophe au bout de quelques années. Et je vous signale qu'en France, l'inflation qui officiellement, et la moitié de l'Allemagne, c'est extrêmement bizarre, merci l'INSEE de sa sollicitude vis-à-vis du gouvernement, officiellement vient de passer maintenant à 2,8. C'est-à-dire qu'on est parti pour, dans quelques mois, avoir une inflation officielle qui soit à peu près celle de l'Allemagne ou celle des États-Unis. Ce qui va être très très mauvais pour les épargnants, puisque l'essentiel de l'épargne est fait sous forme d'obligation, c'est-à-dire sous forme de revenu fixe qui rapporte très peu. Donc les épargnants vont perdre leur argent de manière accélérée. Mais ça, ce n'est pas le problème du gouvernement français. Le problème du gouvernement français, c'est lui de ne pas s'effondrer. Et la conséquence des mesures qui lui permettent de ne pas s'effondrer financièrement, c'est la ruine progressive des épargnants. Donc voilà le tableau. Alors, dans ce tableau-là, ce tableau est en permanence animée par les prises de position des uns et des autres, notamment des allemands. Dans ce tableau-là, le nouveau gouvernement allemand a précisé par la voix de son ministre des Finances, dont j'oublie le nom, il y a quelques jours, qu'il souhaitait évidemment un retour à l'orthodoxie monétaire, c'est-à-dire à ce qu'on remonte les taux d'intérêt, on réduise la carte de l'ammonie en circulation, bref, que les choses se passent normalement, sauf qu'évidemment les Français n'en veulent pas. Alors pour Macron, sans faire de jeu de mots, l'Omicron, qui vraiment porte un nom de circonstances compte tenu de l'avantage que c'est la donne à Macron pour défendre sa politique, tombe super bien. Et puis éventuellement pour nous aussi, parce que si la politique des Allemands venait à s'imposer, je crois que nous souffririons énormément, il y aurait de grosses inquiétudes à avoir sur la stabilité financière et sociale de la France. Alors toutes ces considérations que je vous développe n'ont pas un attrait qui se limite, enfin un intérêt qui se limite à la macroéconomie et à la macrofinance, mais également ont des conséquences au niveau individuel. Donc à notre niveau individuel, si Omicron devient effectivement une pandémie du genre de financière qu'on a connue en 2020, donc la première version du Covid, alors l'instabilité financière sera aggravée et les risques financiers et monétaires aussi. C'est-à-dire que les menaces qui pèsent sur nos patrimoines, sur nos placements depuis des années et dont la gravité évolue, la gravité ou l'acuité évolue tous les six mois, c'est un peu plus grave, c'est un peu moins grave. Par exemple depuis six mois ou quasiment un an, on ne vous parle plus de la crise bancaire. Pourquoi ? Parce que la crise bancaire est entre guillemets résolue. Je vous ai parlé des 900 milliards d'euros qui ont été déversés dans les banques européennes à l'occasion du premier Covid, qui justement lui aussi tombait très bien pour ça. Bon, elle est résolue aussi longtemps que cette politique va continuer. Mais le jour les allemands diront on arrête ça, eh bien les banques européennes devront se débrouiller par leur propre moyen et on sait qu'elles ne le peuvent pas. Alors ça passera sans doute par un grand chamboulement au sein des banques européennes et sans doute même y aura-t-il des faillites. Alors pour ceux que ces stratégies de protection adaptées à ce contexte nouveau intéresse, quand je dis nouveau c'est ce contexte plutôt qui est un cheval de retour, intéresse, j'ai rouvert les cinq formations que j'ai créé depuis un peu plus d'un an sur les thèmes de la protection du patrimoine à l'occasion du Black Friday. Bon, il se trouve que le Black Friday est terminé, même en le poussant jusqu'à lundi ce que j'avais fait, mais il se trouve aussi que cette vidéo que je mets en ligne aujourd'hui, je voulais la mettre en ligne il y a 48 heures et je n'ai pas eu le loisir de le faire. Alors comme je suis en retard par rapport à ce que je voulais faire, je laisse donc les promos actives jusqu'à demain, c'est-à-dire jusqu'à demain 1er décembre. Vous trouverez le lien de présentation de l'offre sous la vidéo et s'il n'est pas visible et bien il faudra ouvrir la partie description et il sera en haut de la partie description. Profitez-en, ce que vous apprendrez peut changer votre destin financier, notamment en perspective de ce qui peut se passer dans les prochains mois. N'oubliez pas de liker, de partager. Pour être notifié de la prochaine vidéo, cliquez sur la cloche. Portez-vous bien et rendez-vous pour le prochain coup de projecteur. A bientôt.